Musique ... Sur sa table limineuse, Dylan prépare la grisaille, une sorte de peinture monochrome utilisée pour ses motifs traditionnels qui recouvrent les vitraux de nos églises. La grisaille, en fait, c'est de l'oxyde de fer avec un fondant. Et puis, voilà, du coup, on mélange ça avec du vinaigre. On vient refaire nos motifs du verre qui a été fait il y a 200 ans. ... Un travail de copiste pour un grand puzzle où chaque pièce découpée raconte une histoire. Il faudrait, du coup, répertorier le nombre de pièces cassées et les grisailles fragiles. Il va falloir faire attention à trouver la bonne couleur des verres. À ses côtés, Clotilde, en reconversion professionnelle, venu perfectionner sa formation. Après, il faut l'imaginer avec du plomb, justement, la noirceur du plomb. Il faudra ressortir. Il faudra ressortir. C'est pour l'importance du jour et du contre-jour. C'est important dans un vitrail. Car à 27 ans, Dylan fait déjà figure d'expert. Seul artisan vitrailliste de la Côte d'Opale, il a restauré depuis deux ans des dizaines de ses vénérables vitraux abîmés par le temps qui passe. Voilà, ça, c'est un des panneaux de l'église en butteuse qui était détérioré. Dans son nouvel atelier, les demandes de restauration se succèdent, le plus souvent des maires soucieux du patrimoine de leur village, comme ici à Embloteuse. On verra avec vous s'il y a un entretien à avoir au fil des années. Si aujourd'hui, la rénovation fait vivre le jeune homme, c'est pourtant la création qui l'anime. Quand on fait un vitrail, on le dessine d'abord sur papier, on l'imagine par la transparence, mais c'est qu'au moment du façonnage et au moment où on le lève à la lumière qu'on le découvre. Le vitrail, il a une âme qui est la sienne. C'est ce qui m'anime et ce qui fait que j'aime mon métier et que je suis là tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada